Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 26 mars 2024 et j'ai la joie d'être aux côtés de Didier que je retrouve après une petite semaine sans qu'on se soit vu, mais même pas, à peine peut-être, une semaine à peu près. Une semaine, voilà. Comment vas-tu Didier ? Ça va assez bien. Ah, le « assez bien » signifie que ça pourrait être mieux ? Il y a toujours du mieux éventuel, oui. Oui, ok. Eh bien, moi je suis heureuse de vous retrouver et puis je vais saluer quelques personnes qui sont là, notamment Sabine, Valérie, Catherine, Cathy, Anne-Marie, Agnès que je vais retrouver à la Sainte-Baume d'ici peu, à Fifa, bonsoir, Claire, Bernadette, Sylvie, Thalie, Daniela en Belgique, Jacqueline, Cécile, Martine en Belgique toujours, Leïla que j'ai eu le plaisir de voir le week-end dernier à Aix-en-Provence et qui, elle, est du côté de Saint-Raphaël. Nad, bonsoir, Marie-Suzanne d'Audidom en Belgique, Rosemary en Suisse, merci d'être là, Marie-Elle dans le Gers, Corinne du côté d'Angers, Luce, Geneviève en Aveyron, Fabienne à Vouvent. Allez les amis, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Tous ces amis qui sont là, réguliers. Je vois Mario du Québec qui est là aussi, Annie, bonsoir, Geneviève en Corse, Chloé. Merci les amis, merci beaucoup. Alors Didier, on a parlé tout à l'heure de la suite de l'émission d'hier. Oui, que j'ai trouvé passionnante, qui ouvrait un espace de compréhension, pour l'instant encore mentale, parce que je n'ai pas encore abordé. C'est tout nouveau pour moi. Et donc, il y a une dimension du vécu dans le corps auquel je n'ai pas encore accès. Et on a décidé qu'on allait repartir de nos expériences personnelles avec la dissociation, pour témoigner de cela, et continuer finalement le processus de guérison qui peut se faire au travers de l'accueil de l'être divin en nous, dans le corps. Oui, des pièces du peuse, le perdu. Oui, exactement. Alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là hier, un petit peu le phénomène, très rapidement, je ne vais pas refaire un exposé sur le phénomène de dissociation, qu'on appelle aussi TDI, Troubles dissociatifs de l'identité. Les psychologues, les psychiatres appellent cela de cette manière-là, Troubles dissociatifs de l'identité, ce qui signifie qu'une partie de notre identité n'est pas accessible à la conscience dominante de nous-mêmes et qu'il y a des morceaux de notre identité qui sont accrochés dans notre corps astral et non pas perceptibles dans notre corps physique et que pendant que cette identité qui est dans les nuages, sur la lune, est en train de vivre dans l'astral, le corps lui prend en charge ce qui a été la cause de cette dissociation, à savoir le traumatisme. C'est-à-dire que la dissociation survient à la suite d'un traumatisme. Et donc toi Didier, tu as aussi une expérience de tout ça, mais tu ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Oui absolument, oui. Non, j'ai accès à des épisodes traumatiques qui ont marqué comme un pavé le parcours de vie. Oui. Je pense que c'est un lieu commun. Tout le monde s'est pavé bien marqué, à l'endroit où une partie de soi, je dirais, a été malmenée et s'est perchée dans la dimension émotionnelle astrale là-haut. Oui, pour sa survie, on est bien d'accord. Ce n'est pas du tout une faiblesse de la personne, c'est un dispositif de survie, on est bien d'accord. Oui, oui. Tu avais fait une bonne comparaison par rapport au placenta. Oui, alors justement, est-ce que tu es d'accord avec cette idée ? Je vais rappeler aussi… Au niveau de l'image, oui, je trouve que c'est juste. Après, je n'ai pas d'élément pour justifier supplémentairement. C'est une impression que j'ai. Oui, parce que ce que j'ai dit hier, et ça je vais le rappeler, c'est que 100% des humains ont un choc traumatique du fait même de leur naissance. Et notamment avec la coupure du cordon ombilical qui me semble être physiquement un traumatisme très important. Qu'est-ce que tu dirais de ça ? Est-ce que physiquement, on parle de diminution de la pression sanguine, d'une modification assez importante ? Je dirais, en quelque sorte, le placenta, c'est la signification de notre alliance, une dimension « je suis » qui est présente pendant les neuf mois et qui participe à notre évolution intra-utérine. Et si tu n'es qu'on en est séparé, je dirais, il disparaît. Cette présence matérielle n'est plus présente. Et donc, on doit faire avec soi-même. Je dirais, les deux combinés, c'est l'animal et la dimension divine présente. C'est ça. Et tout d'un coup, la dimension divine disparaît. Il n'est plus palpable. Il n'est plus accessible. Il n'est plus accessible par les sens, les cinq sens qui s'installent dans l'animal, justement, dans ce corps animal. Et après, je dirais, l'évolution de la conscience à laquelle nous essayons de participer actuellement, essaie de se réapproprier, par un parcours de conscience, d'introspection, d'épisodes traumatiques, les éléments perdus, qu'on a laissés abandonner en cours de route. Oui, pour moi, la coupure du cordon ombilical et la séparation avec le placenta qui incarnent « je suis » pendant la grossesse, c'est ce que tu viens de rappeler, c'est effectivement un choc traumatique plus la première respiration. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que peut-être un peu spécialiste du corps humain ? Moi aussi, Didier, quand même. N'oublions pas que tu es médecin. C'est comme le poisson, je dirais, qui émerge, qui sort de… de son espace d'eau ou de son bocal et puis qu'il doit faire un effort démesuré pour accéder à autre chose de ce à quoi il était habitué. C'est énorme. Et donc, c'est aller chercher une dimension de l'oxygène, les pièces qu'on essaie de récupérer, je dirais, auxquelles on n'avait pas accès auparavant. C'est un oxygène d'une qualité plus grande encore. Plus subtil que l'oxygène qui était véhiculé par le placenta, par le liquide amniotique. Complètement. Oui, oui, oui. Il n'y a pas la même densité. Oui. Et est-ce que tu crois que la première respiration du bébé, quand il sort du ventre de sa mère, avec ses alvéoles de poumon qui doivent s'ouvrir, est-ce que tu sens que… Est-ce que tu crois que c'est douloureux ? C'est quelque chose qui peut faire mal ? Je ne sais pas si le bébé, à ce moment-là, a la perception de la douleur. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, je suis même sûre qu'il ne l'a pas. Sa conscience n'est pas là. Mais son corps, lui. Son corps, c'est un effort colossal. C'est ça, tu vois. C'est un effort automatique aussi. Il y en a les deux. Mais c'est un effort… Tu veux dire instinctif. Quand tu dis automatique, tu veux parler d'instinctif. C'est sa survie qui est en jeu. Absolument. Donc, c'est le corps qui gère la chose. C'est l'intelligence du corps et non pas la conscience humaine qui, elle, va mettre 21 ans à s'installer. Oui, oui. On le sait. Je le dis, mais en tout cas. On le sait. C'est pas mal. Ça, on le sait. C'est-à-dire que toi, tu dirais que tu ne le savais pas ? Moi, j'ai été éveillé à ça. Tu sais, je l'ai dit déjà. Lorsque j'ai fait mon stage pour être monitor, quand on est de vacances, c'est qu'on a… Donc, j'avais 18 ans. Et il y a un moment donné, on nous explicite le parcours de l'enfant qui découvre ses différents niveaux de conscience. 4 ans, 5 ans, le non, le oui. Après, après 8 ans, il y a une autonomie relative, etc. À 15 ans, c'est la dimension sexuelle qui, tout d'un coup, nous travaille. C'est les stades de développement telles que Piaget les avait définies. Oui, Piaget, mais je trouve que quelqu'un qui a très bien résumé ça aussi, c'est Stenner. Alors, justement, c'est deux approches un petit peu différentes quand même. Oui, mais qui se recoupent pas mal. Il y en a une qui rajoute une dimension avec l'âme, naturellement. Mais moi, j'ai vécu ça comme un émerveillement d'apprendre ce que j'ai vécu instinctivement, complètement. C'est ça. De mettre des mots sur ce que tu avais vécu par instinct de développement et non pas par apprentissage. Je dirais que ça n'a jamais cessé. Mes rencontres dans les groupes avec les gens, les partages, m'ont éveillée à des éléments de ma conscience auxquels je n'avais pas accès. Ça, on peut dire que c'est ce qu'on fait dans cette assemblée. Oui, justement. Hier, c'était formidable de faire apparaître comment la dimension traumatique était un support qui nous révélait des éléments qu'on peut se réapproprier. Alors, je ne sais pas si c'est la dimension traumatique qui nous permet de nous réapproprier, mais en tout cas, elle a provoqué la dispersion et le fait d'en prendre conscience nous permet de rapatrier. Je ne dirais pas que c'est le trauma qui permet de prendre conscience. Le trauma crée le problème. On ne pourrait pas dire quand même que c'est lui qui nous permet de… C'est intéressant comment j'ai présenté la chose. Tu remets les choses d'aplomb. Ça aide à mieux comprendre, d'ailleurs. C'est ça, Alain. Tu veux dire quoi ? Une manière fausse ou erronée un peu de présenter la chose permet de réintroduire une vision plus juste, plus opérative. C'est ça. C'est-à-dire que moi, pourquoi je reprends ? C'est parce que je suis très attentive à tout ce qui pourrait nous faire continuer à croire que la souffrance est nécessaire. Ah oui, je suis d'accord. Oui, mais on voit bien que c'est un niveau de conscience à acquérir. Oui, c'est ça. Pour se défaire, justement. Hier, on a parlé de se sortir de la magie. Et il y a quelque chose, effectivement, de très psychomagique dans les phénomènes de souffrance. Et donc, c'est vrai que c'est très important de s'extraire de ça. Oui, tu as bien fait souligner qu'au niveau de la magie, il y a un prix à payer toujours. Oui, exactement. Et qu'un des prix, c'est peut-être la souffrance. Absolument. Et justement, si on fait le choix de vivre dans notre corps de joie et non plus dans notre corps de souffrance, on se sort quand même de cette propension à rester dans la dualité. Et là, hier, tu as fait un rapprochement à mes yeux formidable par rapport aux tentations du Christ après le baptême. Oui. C'est très fondamental. Est-ce que tu veux y revenir ? Parce que justement, je propose que là, ce soir, on utilise ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai… Alors, juste peut-être avant de te laisser la parole, ce que je voudrais dire, c'est que l'émission d'hier m'a surprise. C'est-à-dire qu'étant moi-même au service, j'avais bien compris que j'étais invitée à parler de la dissociation. Mais je n'étais pas du tout au fait de tout ce qui allait se dire au cours de cette émission et qui a été co-créé avec l'Assemblée, justement. C'était formidable. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Comment les apports des uns et des autres apportent un éclairage latéral varié et donner de la profondeur au poste de l'homme. C'est ça. Et donner du volume dans l'espace du poste. Oui, c'est ça. Et donc là, ce que je propose ce soir, c'est qu'on approfondisse un petit peu les sujets et que justement, si vous avez envie d'intervenir aussi et de nous stimuler avec vos remarques et vos témoignages, vous êtes les bienvenus pendant le tchat. Puisque là, comme Didier va parler, moi, je peux regarder le tchat plus facilement. Et donc, c'était quoi ma question ? Je t'ai oublié ma question avec laquelle je t'interpellais et sur laquelle je t'ai arrêtée. Je ne sais plus. Je ne sais plus non plus ? Non. Voilà bien. Par contre, ce que je vais encore ajouter avant de continuer, c'est, on évoquait tout à l'heure avant de prendre l'antenne, la fameuse scène très connue de Marcel Proust avec la Madeleine de Proust. Et tu n'as pas envie d'en parler ? Parce que ça peut être intéressant de voir comment la dissociation peut être vraiment très marquée avec ce phénomène. Oui, c'est un exemple littéraire archi-connu, beaucoup évoqué, comment la Madeleine que sa tante lui a porté au petit déjeuner. Non, à 15h, c'était le goûter. C'était au goûter. Et simplement, l'odeur de cet épisode, du goût de la Madeleine, réveillait tout un ensemble de souvenirs intenses, de bonheur, de satisfaction qui montrent qu'au fond, il s'égarait dans la lune. C'est ça. Il allait dans son souvenir. Là, c'est son identité perchée qui s'emparait de sa conscience à ce moment-là et qui prenait le premier plan. Et quittait un espace de bonheur hors du temps. C'est ça. C'était une zone de refuge, de sauvegarde. Exactement. Ça y est, on m'a retrouvée. Heureusement, il y a Agnès qui suit et qui disait, vous parliez des tentations du Christ. Oui. C'est ça, après le baptême. Ah oui, d'accord. C'est ça. Merci Agnès, parce que le sujet, vraiment, il faut la peine d'être remis sur le tapis. Tu veux bien nous en parler, justement, parce que tu disais que ça avait été intéressant. C'est intéressant parce qu'au moment du baptême, il reçoit la conscience tristique, la conscience solaire créatrice. Et donc, qui s'empare de sa conscience, qui vient de l'action directrice de son comportement. Et à ce moment-là, il se recueille dans le désert, en quelque sorte, pour digérer. C'est comme ça que j'interprète. C'est un peu brut de découvrir. Pour intégrer, pour métaboliser. On peut vraiment parler de métaboliser. Et à l'issue de ça, on pourrait dire, je reprends ta formule, son psychisme animal, humain basique. Oui, c'est ça. Le psychisme de l'homme animal pensant. Voilà. Vient, je dirais, le tenter, le solliciter pour le mettre à l'épreuve et éventuellement faire jouer sa dimension solaire d'une nouvelle conscience d'homme divin. C'est ça, exactement. Et donc là, c'est là où il a le choix. Soit il cède à la tentation de la partie de lui dissociée, en quelque sorte. Et à ce moment-là, il pactise avec le séparateur, il pactise avec Satan. Ou alors, il choisit le Christ et il choisit de s'en remettre toujours à l'onde divine à l'intérieur de lui. Ça, c'est extraordinaire quand même. Oui. Je pense qu'on a rarement vu un éclairage sous cet angle-là, sous cet épisode-là. Pourtant, pour moi, s'il n'y a pas ce choix délibéré de Jésus en faveur du Christ, il n'y a pas de possibilité qu'il soit Christ après. Absolument. T'es d'accord avec ça ? Ah oui, complètement. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est Christ en moi, c'est ça. C'est Christ en moi, absolument. Absolument. Alors toi, Didier, est-ce que tu as pu repérer dans ta propre biographie des éléments de dissociation ? J'ai un peu la réponse parce que je te connais et qu'on en a parlé avant. C'est assez frais. J'ai évoqué ça. C'était lors du regard de vérité. Ça m'est venu dans une succession parce que chacun passe et puis la personne d'avant, il y a un écho en nous qui surgit et qui nécessite de formuler ce qui surgit de mon « je suis » au fond. Oui, c'est ça, de ton être. Et là, j'ai évoqué le fait que pendant les repas, c'était des engolades insupportables entre mes parents, très souvent. J'avais un frère aîné de deux ans de plus qui était dégoûté, révolté, qui partait avec violence. Et moi, je continuais placidement à manger comme si je n'avais rien été. Donc, une manière, je dirais, de dire « je suis ailleurs, je mange, je m'en fous ». Je cachais, je dirais, quelque chose qui était insupportable, une souffrance. Et tu n'avais pas accès à cette partie souffrante. Eh bien, je dirais, me réfugier en manger, en mangeant, je niais la souffrance. C'est ça. La souffrance n'était pas un élément de conscience en moi. Non, elle n'était pas vécue. Elle n'était pas vécue en conscience. Ah, absolument pas. Eh bien, c'est exact, parce que c'est intéressant que tu le dises, parce que le genre de traumatisme qui semble très banal des parents qui s'engueulent à table, qui n'a pas connu ça ? Tout le monde, pratiquement. Quand on parle de traumatisme, ça peut être quelque chose d'aussi peu grave dans l'apparence. Oui, absolument peu grave, oui. Tu es d'accord, parce que tout dépend du niveau de violence. Mais là, ce n'était pas sordide. C'était juste que toi, tu captais cette tension extrême entre tes parents. Je vais comparer avec un autre élément qui a abouti à la même chose. C'est que quand j'étais enfant, on habitait en Égypte, on était au musée du Caire. J'avais 4-5 ans. Et là, j'ai pris une colère formidable à l'entrée du musée. Je ne voulais pas aller plus loin. D'accord. Et je pense que là, il y a un élément de dissociation aussi. Mais là, je l'ai vécu avec une révolte en moi. J'ai manifesté. Mais j'avais 4 ans. Mais je dirais que là, justement, tu n'as pas dissocié. Voilà. C'est ça la différence. Tu vois, pour moi, c'est là. C'est-à-dire que dans le cas des engueulades chez tes parents, tu dissocies pour ne pas vivre la violence. Quand tu es au musée du Caire et que tu sens que tu ne vas pas y aller, tu le manifestes et tu le vis consciemment. Je suis plus jeune. Je suis plus spontané. Mon ange gardien est plus présent. Et puis, voilà, c'est ça. Probablement, tu es moins affecté par les événements de la vie et donc, tu es plus spontané et tu es plus nature. Authentique avec mon je suis. C'est ça. Et avec la réalité. Parce que je suis est le psychisme. Parce que ce qui morfle, on peut dire, ce qui est affecté, c'est aussi le psychisme quand même. Surtout. Ben oui, justement. Et donc, on va dire que là, c'est intéressant, les deux exemples. Parce que là, vraiment, on a l'exemple de la dissociation pendant les repas et on a l'exemple du maintien de ton unité, en fait, lorsque tu ne veux pas aller au musée du Caire. C'est vraiment intéressant. Parce que là, on voit, on a par des exemples extrêmement précis, on voit comment parfois ça dissocie, parfois ça confronte la réalité. Bon, chacun a des épisodes avec sa propre histoire qui correspond à ça. Ce serait intéressant que, parmi les gens qui nous regardent, ils écrivent même ou ils se précisent un épisode de cette nature qui leur est propre. C'est ça. C'est ça. Et éventuellement, d'avoir deux épisodes avec cette variable. Comme toi, tu viens de le nommer. C'est-à-dire, voilà, ça, ça peut être un exercice vraiment intéressant d'introspection, avoir dans notre biographie des moments où, finalement, on ne traite pas l'information avec la conscience officielle de l'enfant, qui a aussi une conscience officielle. Et donc, il y a sa perche, ça dissocie. Et d'autres moments où on voit que ça ne dissocie pas, ça confronte. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir les deux. Pourquoi est-ce que je propose ça ? C'est parce qu'il me semble que là, dans l'évolution de l'humanité aujourd'hui, nous sommes arrivés au moment où nous pouvons reprendre tous les morceaux qui ont été égarés pour pouvoir renforcer la conscience de nous-mêmes. Ah oui, le moment est crucial pour ça. Et tous les éléments sont favorables pour cette réappropriation. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu saurais dire, toi, l'intérêt d'aller chercher la part dissociée ? Parce que tu as quand même vécu une expérience intéressante à ce sujet. Tu ne vois pas ce que je veux dire. Didier, ne dissocie pas là, s'il te plaît. Alors, je donne le contexte. Tu as organisé le 17 mars dernier une assemblée de guérison. Oui. Et il se trouve que le jour de l'assemblée de guérison, tu n'étais pas bien physiquement. Ah oui, je n'étais vraiment pas bien. Tu avais une attaque de panique, une crise d'angoisse majeure. Je n'ai pas compris ça du tout comme ça. Toujours est-il que je vivais une souffrance dans le corps importante qui a presque failli m'empêcher d'être présent le matin. Alors que tu étais l'organisateur. Voilà. Donc, je me suis... J'ai fait quelques paroles. Puis après, je me suis retranché en m'assayant au fond et en suivant les choses à distance comme ça. Donc, pour me mettre dans une espèce de calme relatif. Mais il y a eu un épisode qui a surgi après. Oui. J'avais proposé parce que... Bon, je suis quand même enfant. Il y a ce besoin-là de danser. De l'enfant libre et spontané. Oui. Et j'ai dit, je voudrais qu'on fasse des danses ensemble. Je trouvais que c'était un moment d'unité vécu dans le corps tous ensemble, formidable. Voilà. Et donc, on a fait ça, trois cours de danse, mené par une amie qui est très douée là-dedans, Nicole. Il y avait Catherine Vincent aussi. Et on a constaté que tout d'un coup, je dirais, ma souffrance relative, là, disparaissait. C'était ta souffrance totale. Oui. Mais tu n'étais plus là. Tu n'étais plus là. Donc là, tu étais frais comme un gardon, là. Oui. Alors ? Eh bien, on voit comment... Le moment de danse, c'est une manière de me réapproprier mon je suis. Ah, tu vois ça comme ça. Oui ? Non ? J'explicite mon regard. Ma lecture à moi, elle est peut-être un peu différente. Ça t'intéresse ? Oui, drôlement. Ma lecture à moi, c'est que la crise d'angoisse qui s'empare de toi vient de stress qui se sont accumulés, qui n'ont pas été traités. Oui, oui. Absolument. Parce que tu croyais que tu n'étais pas en mesure d'assumer les aspects informatiques, par exemple, de l'organisation. J'ai l'art de laisser s'accumuler les petits ennuis, comme ça, et de faire confiance au contexte qui toujours me fait m'en sortir. Voilà. J'ai une grande expérience de ce comportement. Oui. Ah oui ? Mais en même temps, est-ce que là, est-ce que tu pourrais dire qu'à un certain niveau, tu te mens ? C'est-à-dire que tu n'as pas conscience de ce qui t'angoisse et tu fais confiance à ta bonne étoile ? Absolument. C'est exactement ça. Oui, mais en même temps, tu ne traites pas. Non, je ne traite pas. Non, je ne traite pas. Je laisse aller. Voilà. Et donc, ça, pour moi, tu mets sous le tapis. Tu es d'accord ? Oui. Et tu te dis, ça ira ? Je ne sais pas trop quoi faire autrement. Ça ira parce que j'ai une multitude d'exemples où ça passe quand même assez bien. Oui, c'est bien. Parfois, il y a des petits ennuis à la clé, mais voilà. Et là, je dirais, le contexte était très favorable pour comment je suis. Je dirais me mettre en crise et fasse surgir la nécessité qu'il fallait traiter. C'est-à-dire que là, moi, ce que je… Ma lecture, mais ce n'est qu'une lecture, mais ça tombe bien. Tu es là pour l'invalider ou ne pas valider. L'invalider, au contraire. C'est-à-dire que là, au moment du jour J, tout le stress qui n'a pas été traité est présent dans le corps. C'est-à-dire que là, le corps, il dit « Je ne peux plus. Je suis obligée de te dire toute la souffrance que j'ai emmagasinée. » Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas d'autre explication. C'est l'explication la plus, je dirais, justifiée psychologiquement parlant et biologiquement parlant. Oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment, j'ai envie de voir ça. Le symptôme et la manifestation. Oui. C'est-à-dire, le symptôme, ça frappe à la porte de la conscience pour que le « Je » qui a la responsabilité de ce corps fasse quelque chose. parce que le stock de souffrance est trop grand dans le corps. Tu es d'accord avec ça ? Oui. Et là, c'est la goutte d'eau, c'est le moment où le public va être là, le moment où… C'est-à-dire, on ne peut plus fantasmer l'événement, on ne peut plus le rêver, on ne peut plus le penser. On est confronté à la chose. Et là, le corps, il dit « Je ne vais pas y aller, c'est trop. » Tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Donc, pour moi, ça, c'est un des effets de la dissociation. C'est-à-dire que quand il y a un stress, je ne traite pas ce qui me stresse, donc mon corps va le stocker. Les éléments énergétiques de mon corps vont s'extraire du corps. Oui, absolument. Ils ne sont plus reliés au corps. Et quand ils réapparaissent, le symptôme surgit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce qui avait stocké ce stress, c'était ton péricarde, l'enveloppe du cœur. Oui, oui, oui. C'est l'ensemble cœur-poumon. Poumon, c'est l'émotion relationnelle avec tout l'environnement. Le cœur aussi. Donc, là, on voit vraiment l'exemple de ce que provoque une dissociation. C'est-à-dire que je suis stressée, je ne traite pas. Hop, je me dis avec une belle phrase spirituelle, je suis s'occupera de tout. Ça te fait rire ? Ça me fait rire. Ce n'est pas aussi conscient que ça, mais je dirais, quelque chose va s'occuper de tout ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que je ne suis pas capable de traiter la situation. Comme le petit garçon en face des papas et mamans qui s'engueulent, je ne suis pas capable de traiter cette situation. Donc, quelque chose s'en occupera. Et donc, moi, pendant ce temps-là, je perche et je mange ma soupe. Tu es d'accord ? Oui, c'est ça. Parce que tu me parlais des travaux d'Henri Labori. Tu peux rappeler aussi, parce qu'on reviendra après sur ton phénomène. Dans un contexte de traumatisme, Labori, avec le film « Mon oncle d'Amérique », aborde les manières de faire face au trauma ou à un choc émotionnel intense. Il y a trois possibilités. La fuite, la bagarre, ou la sidération. L'immobilisme, on est démuni, on ne peut plus réagir. On s'offre presque victime. C'est ça. Aucune réaction possible. L'autre réaction, c'est la fuite. L'autre, c'est le combat. Voilà. Et donc, on peut être sûr que dans la sidération, il y a quelque chose de la dissociation qui se met en place. Le problème est absolu. Voilà. Les autres, c'est moins criant, mais c'est pareil quand même. Oui, non. Parce que, par exemple, au Caire, quand tu racontes ton histoire au musée du Caire, probablement, il y a quelque chose dans le subtil qui t'agresse. Oui, oui. Va savoir ce qu'il y a dans ce musée parce que c'est quand même assez chargé, d'un point de vue subtil. Oui, complètement. C'est sûr. C'est garanti. Et là, tu traites. Parce que, tu vois, là, tu es dans l'agression en quelque sorte. Oui, oui. Donc, tu agis. Même dans la fuite, finalement, on agit. Oui, oui. Tandis que dans la sidération, on s'absente. Ce n'est pas la même chose que la fuite. C'est la fuite là-haut. Oui, c'est ça. C'est la fuite dans l'astral. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de stratégie pour faire face au réel. OK. Et donc, toujours pour revenir à ton cas personnel, le jour du 17 mars, donc, effectivement, tu arrives, tu es complètement en douleur. Parce que tu n'es pas stressé, en fait. Non, c'est vrai. Je ne vais pas te le saucer puisque tout va bien se passer quand même. C'est ma croyance fondamentale. Je m'en sors toujours. Voilà. Ça, c'est le narratif qui se met en place pour ton perchage. Oui. Dans le perchage, ça se passe forcément bien. Il y a quelque chose de magique. Absolument. Oui, oui. C'est un contexte que j'ai beaucoup utilisé. C'est un savoir-faire que j'ai mis au point. Voilà. Mais là, le corps dit ça ne va pas. Et donc, qu'est-ce qui va... Comment... Je prends une question que je stocke pour tout à l'heure. Comment... 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 À un moment, quand on te propose une activité de distraction, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien. Je reviens de mon corps et mon corps est opérationnel. La douleur disparaît. Tout ça s'efface comme par magie. Tu l'as dit. Mais c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la partie dissociée qui prend le pouvoir sur toi. Tu vois ce que je veux dire ? La partie dissociée, c'est celle qui rêve. Celle qui part de la réalité, qui part du réel, qui n'est plus dans le réel et qui tout à coup vient te raconter sa belle histoire. Et cette belle histoire se met en scène, en fait. Et donc là, le dispositif vient atténuer la douleur du corps. Et je vais étonner à coup ce qui me vient par rapport à ce que nous échangeons là, c'est le fait que depuis, me semble-t-il, une semaine ou un peu plus. Quand je me lève le matin, j'ai comme des vertiges subtils, pas très forts. Donc, je pense que c'est justement cette part dissociée qui est un peu dans l'ambiance que je négligeais. et je pense que nos vertiges peuvent être des éléments en lien avec ça. Absolument. Entre ma biologie, mon corps et mes dimensions astrales un peu perches. Alors, il y a Claude qui dit c'est la première fois que je ne comprends rien à ce que dit Marie-Odile. C'est de ma faute. Didier ! Il y a besoin d'un fautif maintenant. C'est vraiment... Tu veux vraiment... J'aggrave mon corps. Alors, je vais essayer d'être plus... Comment je vais dire ? Plus facile à comprendre. La dissociation est un phénomène de sauvegarde de notre équilibre et qui vient se mettre en place lorsque nous avons la croyance que nous ne pouvons pas faire face au réel. Et cette dissociation nous emmène dans une part rêvée de nous qui nous fait échapper au réel. Mais ça peut être d'autres parties. Ça peut être une partie de nous qui va se soumettre à l'autorité. Ça va être une partie de nous qui va inventer une histoire. Ça peut être une partie de nous qui va être violente par exemple. Mais qui ne va pas être accueillie par la conscience officielle de nous-mêmes. J'aime bien parler de la conscience officielle. C'est-à-dire la conscience avec laquelle on vit notre vie et qui parfois n'accueille pas des identités alternatives de nous-mêmes. Tu es d'accord avec ça ? Complètement. Donc quand toi Didier tu es petit et que tu assistes à ces repas où tes parents se disputent de façon insupportable pour toi pour échapper à la situation tu vas te construire un monde de rêve. Tu t'en vas ailleurs. Tu vas voyager. Je fais en sorte que je ne suis pas touché. Voilà. C'est ça. Tu t'échappes. Et donc le moyen de t'échapper c'est de continuer à manger comme si de rien n'était. Et réellement tu ne ressens rien. Ta conscience officielle est épargnée de la difficulté qui est en train de se vivre. Absolument. Tu es d'accord avec ça ? Et mon frère a une autre réaction. Il se met en colère et il fout le camp et il est de rage. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et donc ce qui va se passer c'est que ce dispositif devient un dispositif couramment utilisé à chaque fois qu'il y a une situation de stress de tension. J'ai trouvé la solution pour m'échapper. Exactement. J'ai mis au point elle a surgi je l'ai organisée et après je répète. C'est un outil. Pour sauver. C'est un outil de survie. Absolument. Sauf que si la conscience ne prend pas en charge les dommages qui sont vécus parce que la conscience est scotchée perchée collée au plafond collée dans un rêve le corps lui il prend en charge c'est-à-dire que lui il vit la réalité de la tension qui est là de la situation tendue qui est là. Absolument. T'es d'accord ? Oui oui. Et donc c'est la manifestation du symptôme. Et donc au bout d'un moment un jour je suis fait en sorte que je sois informée des stocks de souffrance qui ont été emmagasinés dans le corps. Et là c'était le 17 mars pour toi. Oui. Tu venais de faire un regard de vérité donc de poser une intention de porter sur toi un regard de vérité et tout s'était combiné pour que tu aies une situation transformatrice à vivre pour devenir plus conscient. Voilà. Et bien c'était le lendemain. Exactement. Donc je veux savoir Claude je veux bien que tu me dises Claude si j'ai été plus clair avec cette manière de le dire parce que si je reviens là-dessus c'est pour expliquer comment la dissociation est un phénomène banal et ordinaire qui nous concerne tous. Et donc à un moment je suis va co-créer avec je une situation qui est de nature à ramener dans la conscience officielle la problématique qui se joue. Et donc là on avait vraiment le scénario parfait. Et oui merci je suis. Absolument. Absolument. Alors Afifa dit tu vas pouvoir répondre à cette question là mais les souffrances s'emmagasinent où dans le corps ? Ah ben ça dépend c'est très variable je dirais dans les zones ça peut être la souffrance ça peut être la peur ça peut être la rumination et à chaque fois c'est un organe cible la colère rentrée c'est le foie qui trinque la souffrance comment je dirais souffrance pure si je puis dire c'est le coeur c'est le contraire de la joie la rumination on répète toujours les ennuis les emmerdes etc c'est la rate la rate pancréas etc et une souffrance du type peur qui nous sidère etc c'est les reins voilà donc l'acupuncture la vision de la médecine chinoise avec les méridiens tout un panel remarquablement profond pour nous faire apparaître comment nos organes réceptionnent préférentiellement tel ou tel type d'énergie émotionnelle alors justement ce que je nous propose là si tu veux bien c'est qu'on prenne un temps pour aller regarder ces stratégies de survie qui se sont mises en place dans notre biographie et qui font que des parties de nous aujourd'hui sont encore cachées à notre conscience officielle tu es d'accord ah oui complètement alors on y va là on va pas y aller avec le psychisme parce que lui il est l'outil de la préservation on va dire ça comme ça il veut nous préserver il veut se préserver parce que c'est lui qui souffre en réalité il veut se préserver de la souffrance et donc là alors la bipolarité vous avez plein de questions c'est super comment faire alors je vois vos questions et je les mets de côté là pour un instant je vous propose d'arrêter de poser des questions parce que je vais fermer les yeux pour aller justement mobiliser je suis et l'associer à je et je propose qu'on prenne l'analogie que notre corps est notre maison et que nous sommes le maître de cette maison ce qui est vrai et que toutes les parties de notre corps sont l'équivalent d'une pièce de la maison il n'y a pas besoin de visualiser simplement de considérer qu'on va se comporter en maître de maison dans notre corps et que nous allons aller visiter chaque pièce de la maison et ouvrir la porte de ces pièces pour que je suis puisse y apporter sa lumière dans ces pièces de notre maison dans par exemple une épaule le système digestif ça c'est des grandes pièces de la maison il y a des placards il y a des étagères et on va constater qu'on a stocké dans les placards sur nos étagères un certain nombre d'informations que la conscience ne savait pas traiter et c'est le corps qui les a pris en charge et donc là aujourd'hui avec je suis nous avons nous avons la possibilité d'entrer dans toutes les pièces de la maison et c'est drôle je suis reliée à le conte mince c'est lequel Henri VIII barbe bleue barbe bleue ah oui bah oui parce qu'il y a cette tu vois cette clé qu'il donne à la femme qui ne doit pas entrer dans cette pièce où il y a des cadavres qui sont et bien c'est ça c'est le moment d'aller regarder les cadavres c'est fou de dire ça c'est vrai et c'est-à-dire que là la femme c'est-à-dire l'humanité incarnée a le droit et même le devoir d'aller ouvrir cette pièce où les cadavres ont été stockés parce que je suis c'est traiter la situation ce que je ne sais pas faire exactement je ne savais pas faire tout seul parce que je il était piloté par Barbe Bleue donc qui était l'espèce d'autorité d'autorité sans conscience véritable d'autorité humaine sans conscience divine et donc la femme c'est le féminin de Dieu c'est l'humanité incarnée et donc la femme n'a pas le droit d'aller regarder les cadavres dont elle a été l'objet parce que Barbe Bleue le lui interdit mais là ça y est nous avons maintenant la possibilité d'y aller parce que Barbe Bleue n'est plus notre autorité ce qui est notre autorité c'est notre autorité suprême c'est-à-dire je suis c'est une lecture de Barbe Bleue que je n'avais pas faite jusqu'à maintenant mais ça m'est venu depuis plusieurs jours donc nous avons la clé et nous ne sommes plus menacés par Barbe Bleue nous pouvons donc aller voir dans nos pièces cachées tous les cadavres qui sont là parce que le temps de la résurrection est arrivé tu es d'accord Didier ? ah complètement j'ai l'impression que je t'empêche de parler ah non 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 je te suis intégralement et la dimension de je suis est fondamentale à ce niveau-là c'est ça c'est celle qui nous fait passer de l'homme animal à l'homme divin exactement et Barbe Bleue c'est l'homme animal c'est le tueur c'est celui qui va sans arrêt garoyer etc et donc là il y a vraiment autre chose à mettre en place alors on y va on va regarder là nous ne devons plus avoir peur de Barbe Bleue nous ne devons plus avoir peur de l'homme animal que nous avons été nous sommes en capacité d'être complètement remplis de la puissance divine en nous voilà alors nous y allons nous allons regarder toutes les pièces de la maison et nous allons regarder toutes les souffrances qui ont été stockées là toutes les petites morts que nous nous sommes imposées et nous avons la possibilité de le faire non pas pour pleurer avec ces cadavres mais pour les ressusciter il y a vraiment besoin de ressusciter dans nos organes les cellules qui ont été on peut dire atrophiées oui exactement exactement abîmées oui absolument endommagées voilà et donc on peut y aller en toute confiance notre fonction là c'est d'aller offrir la régénérescence aux cellules qui en ont besoin et je la conscience humaine le fait avec le Christ avec la puissance divine avec l'amour infini que nous sommes alors chez moi ça travaille énormément là du côté droit c'est le foie je crois ça oui chez moi ça va voir vraiment on peut aller voir là effectivement toutes les colères refoulées ça commence peut-être avec ça pour ma part j'ai du mal à aller voir le ressenti dans le corps alors justement allons-y c'est intéressant que tu dises ça qu'est-ce qui se passe est-ce que tu perches là justement peut-être bien mais je n'arrive pas à préciser une zone du corps ce que je sens c'est un besoin de respirer intensément et de goûter la puissance de la respiration c'est ça que ça se manifeste pour moi comme ça ok et moi j'ai envie de te dire j'accompagne ce petit garçon qui croit qu'il n'a pas la possibilité de voir le réel qu'il est en train de vivre oui ok ok et tu peux tu peux même vraiment parce que je suis est avec toi et que en fait je suis le porte-parole de je suis puisque je suis est avec toi vraiment Dieu le Père est avec toi je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça parce que toi-même Dieu le Père est là et donc là grâce à ça tu as la capacité de voir le réel de sentir le réel et dis-moi ce que tu ressens là je ressens plus de lumière globalement je ne sais pas trop comment le formuler mais j'ai une puissance qui se manifeste dans mon corps auquel je me relie qui est agréable mais vraiment mon puissance convient bien mais après je ne sais pas plus où ça se situe c'est toujours la zone respiratoire qui est quand même dominante là-dedans donc on peut considérer qu'il y a quand même des tristesses qui ont été des chagrins qui ont été emmagasinés là oui oui obligatoirement enfin j'ai un passé j'ai viré ma cutie m'a mis en aérium tout ça c'est pour les poumons il y a 4-5 ans j'ai fait un pneumothorax donc on voit bien que les poumons ont manifesté des symptômes d'une détresse de mon vécu dans mon vécu voilà c'est ça c'est ça oui et bien justement là ce que tu peux faire c'est dire je suis d'accord pour aller voir cette détresse je suis d'accord mais c'est même pas la peine d'aller la ressentir juste de dire je sais que là j'ai confié à mon corps le soin de prendre en charge mes détresses oui mon corps a accumulé ces choses là de la même manière c'est certain pendant 20 ans j'ai des problèmes de foie de visite lumuliaire je dirais c'était des colères que je n'ai jamais pu exprimer voilà bon et après le corps il gère ça comme il peut avec le temps et après ça se transforme d'autres organes sont touchés enfin il y a tout un parcours qu'on peut expliciter mais peu importe donc là que chacun de nous aille voir dans tous ces organes les sensations même des signaux très faibles une très faible sensation est suffisante c'est pas la peine d'avoir des douleurs violentes c'est juste une petite moi j'aime bien dire on écoute les signaux faibles et par cette écoute là ces signaux vont être plus explicites on va les sentir davantage c'est-à-dire le moindre frémissement dans un endroit du corps est une indication que nos cellules ont stocké une expérience douloureuse ont stocké une sensation douloureuse que nous avions la sensation de ne pas pouvoir accueillir voilà c'est comment là pour toi je me sens mieux je me sens plus vivant plus intensément vivant dans tout mon corps voilà et ça c'est vraiment parce que le maître de maison a accepté d'aller visiter toute sa demeure et qu'il y est allé avec je suis il y est allé avec la puissance de l'esprit et donc là ça veut dire qu'on va chercher le petit garçon qu'avait perché pour éviter de sentir ce qui faisait mal c'est une réappropriation du petit garçon qu'on a négligé oui que j'ai négligé alors est-ce que tu l'as négligé dans une certaine mesure oui j'ai pas été attentif à ces signaux à ces manifestations peut-être peut-être ne les a-t-il pas donnés tu vois si je te dis ça c'est pour pour vraiment aider à voir que c'est pas parce qu'on a été négligent c'est parce que notre système de survie qui est lié à notre animalité nous a piloté de cette manière là oui j'accepte tout à fait cette manière de voir c'est pour éviter que tu te culpabilises oui c'est ça je veux dire je n'ai plus la responsabilité de ce qui s'est passé j'ai moins la responsabilité de ce qui s'est passé oui c'est ton système de survie parce que le psychisme lui a organisé parce que même si il a comment je vais dire il a fait en sorte que tu que tu subisses les choses et non pas que tu les prennes en charge je dirais au stade de l'enfance on est à subir les choses et c'est le mécanisme qui s'implante et qu'on va répéter ensuite au cours de notre vie il marche ça marche ça marche pour la survie mais ça ne marche pas pour faire advenir le divin humain et c'est pour ça comme nous sommes dans le processus de survie de toute l'humanité le processus là nous est offert comme élément de de saut quantique avec notre conscience oui alors justement ça c'est quelque chose que tu abordais tout à l'heure quand on a préparé l'émission c'est le lien avec la conscience collective de l'humanité oui tu peux donner ton point de vue là-dessus ? il y a une manière où le contexte général du vivant en tant qu'humain animal est en train d'être profondément touché même dans une intention de le faire disparaître et le sursaut de l'animal s'il se relie à ses dimensions divines je dirais va se libérer de la mort potentielle que l'animal doit vivre absolument et parce qu'on parlait tout à l'heure de la France du pays la France et on parlait aussi du phénomène de la on va dire de la conscience collective de la France qui peut-être connaît ce problème de dissociation la France a toujours vécu ça depuis très très longtemps depuis le Moyen-Âge je remonte à Jeanne d'Arc parce qu'il y avait le parti pro-anglais et le parti pro-français et puis grâce à Jeanne d'Arc je dirais la partie de conscience dont le roi était détenteur on peut dire ça a repris la main il nous a sorti du conflit entre les pros et les contres et puis après ça s'est rejoué avec la révolution française mais aussi il y avait les pours et les contres après ça s'est rejoué avec l'affaire Terefus oui c'est ça tu me parlais de ça après ça s'est rejoué avec les résistants et les non-résistants Pétain de Gaulle et maintenant ça se rejoue vaccin par vaccin il y a toujours des thèmes en fait qui clivent oui et donc l'histoire de France a été parcourue par ça avec à la clé certains moments d'effondrement général voilà et donc en fait collectivement pourquoi est-ce qu'on aborde actuellement ce problème de la dissociation cette question de la dissociation qui est vraiment très très moi j'écoute de temps en temps quand même des vidéos sur Youtube il y a beaucoup de propositions actuellement notamment en mettant depuis la crise la crise de conscience crise organique pour une vie intérieure divine que nous avons vécu on a pu voir ces phénomènes de dissociation justement de dissonance de diminution de la dissonance cognitive de narratif qui nous manipule tous ces phénomènes ont commencé à apparaître et donc maintenant il s'agit vraiment d'entreprendre une guérison de tout ça oui et il y a eu la sollicitation collective tu l'as dit comment elle s'appelle le Mankind Mk Ultra Mk Ultra oui c'est ça Mind Control Ultra c'est ça le contrôle humain par la peur par certains mécanismes pour déclencher la manière de faire disparaître la conscience que la conscience ne soit pas active et qu'on soit entraîné par la peur dans des scénarios où il n'y a pas de conscience où l'animal va être sacrifié au bout du compte c'est ça donc là est-ce que tu serais d'accord Didier pour qu'on aille voir quelques questions j'en ai stocké oui absolument c'est important absolument alors il y a alors ça je prendrai l'histoire de l'hypnose après aussi je vais la prendre tout de suite parce qu'elle est là maintenant Lucie qui nous demande ma question est-ce que c'est bon l'hypnose régressive ben il n'y a pas assez de conscience de la personne en elle-même je pense là c'est un élément d'information qui nous est donné de l'extérieur il n'y a pas d'attention à soi-même à son propre vécu et au travail de se relier à son je suis pour dégager l'inconscience ben alors donc dans les techniques que j'ai pu observer moi il y a un télépath qui intervient à la place de la personne et donc effectivement on peut se demander comment la personne elle-même fait son processus est-ce qu'elle est vraiment très auteur de son processus ou est-ce qu'elle est simplement actrice ça te fait bailler toi Didier c'est bon signe ça c'est une manière de me relier à mon je suis exactement je baille beaucoup moi ça comme fonction ça libère ça non ? ça libère les tensions ça libère les tensions et ça me relie à une dimension de lumière que je vais chercher ok j'ai vu une fois il y a très longtemps dans un bus à Paris j'ai vu un noir assez âgé qui avait une noblesse formidable je l'ai vu bailler en faisant ça ah ouais ça m'a émerveillé et j'ai compris qu'il y avait une dimension spirituelle dans sa manière de faire et pour moi c'est comme s'il mettait l'antenne pour se relier à son je suis c'est une interprétation c'est la tienne c'est ok et donc pour finir avec la question de Lucie là encore chacun de nous va se positionner en fonction de son infinité avec la technique de l'hypnose régressive moi je vais bien me garder de donner une considération absolue parce qu'il y a aussi autant d'accompagnateurs dans ce domaine que la diversité de ce monde peut présenter donc c'est à voir je ne sais pas en tout cas moi je dis attention à tout ce qui est visite dans l'astral et j'ai vu des séances d'hypnose régressive qui même si ça s'appelle quantique qui emmènent dans l'astral c'est pas le mot quantique qui garantit tout à fait alors il y a Aurélie qui nous dit l'émission d'hier m'a fait grand bien je retrouve une complétude qui fait du bien je me rends compte que je perche au quotidien pour éviter la réalité mais pourquoi je ne sais pas alors moi je te proposerais Aurélie d'écrire le pourquoi en deux mots pourquoi parce qu'à cause de quoi c'est forcément qu'il y a un traumatisme qui se représente qui est restimulé qui est revisité qui se représente avec une forme peut-être différente de celui que tu as vécu quand tu étais enfant mais pourquoi c'est pour échapper à la réalité parce que tu as la croyance que tu ne sais pas faire face à la réalité tu veux ajouter toi quelque chose alors ici il y a Véronique très peu de souvenirs de petite enfance je serais 9-10 ans peut-on parler de dissociation ? peut-être bien c'est pas une garantie mais en effet je pense que quand ces épisodes-là on n'y a plus accès c'est parce qu'on n'a pas été voir on s'est sauvé quelque part et pas dans notre corps justement c'est comme ça qu'on peut comprendre que les souvenirs de la petite enfance disparaissent facilement on n'y a plus accès c'est intéressant de voir qu'il y a des personnes qui ont un très grand souvenir de ça il faudrait les interroger à ce moment-là pour voir comment ça s'est passé quelle est la particularité qu'ils ont vécu il y a des personnes que j'ai entendues me dire qu'elles avaient des souvenirs de leur vie dans leur berceau par exemple c'est remarquable donc là on peut voir probablement une quasi absence de traumatisme dans les années les plus jeunes de l'existence quand il y a beaucoup de souvenirs comme ça sans doute oui mais juste pour la blague parce que je le dis souvent dans les séminaires mais je vais le dire là ma mère de Cher donc Germaine très connue sur cette antenne avait une phrase absolument merveilleuse elle disait en patois je vais vous le dire en patois moi il y a eu une enfance heureuse scoya elle est qui me rappelle de la ça veut dire en roulant les scoya elle est qui me rappelle de la donc ça veut dire j'ai eu une enfance heureuse mais par contre je ne me souviens de rien et ça c'est typique de la dissociation c'est pas mal c'est une consédiction absolue absolument mais c'est exactement typique de la dissociation moi j'ai eu une enfance heureuse mais je ne me rappelle de rien mais par contre il y a des gens qui se souviennent de leur enfance heureuse mais qui ont occulté une partie extrêmement violente qui a été vécue j'ai souvent rencontré ça dans les séminaires et le corps par contre au moment où on envisage qu'il y avait pu avoir souffrance le corps lui se met à trembler se met à exprimer à signifier les violences qui ont été stockées alors Huguette nous dit est-ce qu'on peut être dans l'astral et en même temps rebelle oh bah oui moi je trouve ça l'un n'exclut pas l'autre oui 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 parce que la rébellion ça peut être d'ailleurs ça peut tout à fait être un pilotage automatique d'une personnalité perchée aussi c'est-à-dire ça peut être aussi une manière d'être dans le déni de la réalité donc là ça n'exclut absolument rien absolument je suis d'accord avec toi après il y a Françoise qui nous dit hier Marie-Odile tu as nommé la bipolarité comme un symptôme possible de la dissociation oui moi ça me semble tout à fait banal presque comme ça veut dire qu'on est on oscille entre une chose et son contraire le balancier voilà et bon si c'est pas la marque qu'il n'y a pas l'unité de je suis qui est là présent c'est évident c'est l'homme animal qui est balotté au gré des circonstances et qui sait pas comment il utilise toujours un élément de sa personnalité ou un autre là je dirais même pour moi la bipolarité qui s'appelait autrefois la psychose maniaco-dépressive quand même aujourd'hui tout le monde est un peu bipolaire d'après les psychiatres mais la psychose maniaco-dépressive qui est quand même parfois très grave est je dirais assez typique d'une très forte dissociation parce qu'on plonge dans la dépression ou on plonge dans la manie c'est une manière d'échapper à la réalité de ce qui est vécu dans l'existence donc oui pour moi ça me paraît clair que toutes ces maladies psychotiques probablement ont en partie une origine dissociative en effet donc Aurélie comment faire pour arrêter d'utiliser cet outil d'installer la dissociation quand la situation ne nous convient pas car c'est installé profondément et mécaniquement c'est ce qu'on a fait comme proposition c'est de se relier avec je suis consciemment et lui demander de pallier à notre limite pour reprendre position de notre corps de notre maison des pièces de la maison oui d'ailleurs j'ai une proposition là qui me vient en t'entendant Didier je crois que avec cette analogie des pièces de la maison on peut tout à fait faire l'exercice par exemple demain d'aller dans chaque pièce de la maison et d'aller regarder ce qu'il y a dans les placards tu vois c'est ça qu'est-ce que ça fait dire ça ben il peut y avoir du fourbi il peut y avoir des pièces des éléments qui n'ont plus du cours enfin il y a toutes les variantes possibles qui montrent ben c'est pas vivant on peut dire ça comme ça c'est drôle parce que je me rends compte que c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui dans un placard de nourriture là en le disant je vois que c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé une boîte de conserve qui avait quelque chose qui avait coulé dessus c'était pas beau et j'ai nettoyé et c'est exactement ça je vais donner un élément quand même qui me concerne particulièrement bon je suis un peu foutoir un petit peu mais je constate que ça m'insupporte d'aller voir dans les placards comme t'es mignon j'adore vraiment c'est un effort c'est tellement vrai ce que tu dis est-ce que tu vois la portée de ce que tu dis là je prends conscience surtout de l'effet sur moi mais c'est énorme ce que tu dis ça veut dire que cette attitude physique observable elle a un sens extrêmement fort par rapport à la manière dont tu gères ce qui est stocké dans ton corps oui c'est une illustration parfaite l'exercice que je propose pour ceux qui sont intéressés Aurélie c'est demain par exemple tu prends une pièce ou ce soir je dis demain parce que là il commence à être tard et donc tu prends une pièce de ta maison et là de manière scientifique tu ouvres tous les placards et tu regardes ce qu'il y a dedans en sachant qu'en faisant cela tu le fais aussi pour ton propre corps et pour tout ce qui a été stocké dans les organes de ton corps et là en le faisant de manière visible dans ta maison mais vraiment et sans autre intention que regarder c'est attention on n'y va pas pour trier on y va pour regarder et offrir la conscience à ce que nous contenons à ce que nous avons stocké dans nos placards et peut-être là après il y aura une décision de faire un acte de rangement ou de tri etc mais ce n'est pas ça l'objectif l'objectif est bien d'aller regarder ce qui est là et d'aller le regarder avec la conscience de la personne que nous sommes aujourd'hui oui de manière encore plus concrète je dirais de regarder l'effet que ça a dans mon corps évidemment que là il va y avoir un phénomène de miroir en fait c'est-à-dire que ce que je vais ressentir dans mon corps c'est exactement ce que je ressens quand je me mets devant un miroir et que je vois les trucs qui vont bien et qui ne vont pas bien ok super merci Aurélie pour ta question parce que ça peut être un exercice extrêmement simple et sans se prendre la tête sans analyse j'ouvre le placard et je mets de la conscience sur ce que j'ai stocké sans jugement monsieur Tarte c'est ça le plus difficile absolument t'es d'accord je suis d'accord sans jugement c'est peut-être ça l'exercice le plus important exactement c'est-à-dire si je ne vais pas pour trier ou pour faire j'y vais pour voir et ma conscience est avec je suis pour voir ça c'est formidable je prends encore quelques questions puis on va arrêter quand même voilà Martine affichée Martine est-ce que le fait d'être continuellement en train de se raconter ce qu'on est en train de faire est une dissociation exemple aujourd'hui je vais faire cela comme comme ça parce que la fois passée ah oui c'est-à-dire de commenter ce que tu fais je ne sais pas moi non plus je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre je pense que ce dispositif c'est un élément de la conscience exactement je suis d'accord avec toi c'est pour c'est homogène entre ce que je fais et ce que ma conscience me dit c'est ça moi je pense que c'est un outil d'aide à la conscientisation alors attention à ce que ça ne crée pas un narratif parce que c'est ça qu'il faut voir est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a comment dire coïncidence entre le discours et le fait de faire ou est-ce qu'il y a un léger décalage qui fait que tout à coup le narratif de ce qu'on est en train de faire devient le pilote de l'opération oui on idéalise en formulant c'est ça donc là c'est à regarder mais intéressant de voir comment ça peut être un outil de renforcement de la conscience alors Emma je crois que là Emma j'ai perdu Emma parce que la souris elle a un petit peu de mal voilà quelle différence entre le petit garçon et l'enfant intérieur moi je pense c'est pareil oui alors je dirais le petit garçon c'est le garçon historique celui qui a vécu l'histoire celui qui a vécu l'événement et l'enfant intérieur c'est la perception qui s'est installée de ce qu'a vécu l'enfant c'est pas tout à fait on peut dire voilà le petit garçon c'est celui qu'on a pu observer tandis que l'enfant intérieur c'est le vécu que le petit garçon qui a vécu qui a expérimenté quelque chose à créer et donc qu'il a stocké en lui l'enfant intérieur a stocké tandis que le petit garçon a vécu les choses dans l'événement dans l'instant T dans la madeleine de Proust c'est ça vas-y le petit garçon c'est le souvenir avec sa tante qui lui donne au goûter la madeleine et puis l'enfant intérieur c'est le souvenir que Proust à 40 ans à 50 ans fait ressurgir avec l'odeur c'est ça c'est-à-dire que celui qui vit la situation avec la tante c'est le petit garçon celui qui se souvient et qui réévoque tout ça c'est l'enfant intérieur absolument ok alors Agnès se peut-il que mon frère qui était simple facile gentil généreux qui a eu un cancer à 29 ans décédé à 31 était en fait dissocié pour éviter de souffrir de notre enfance alors évidemment on ne connait pas la situation on ne peut pas répondre mais l'hypothèse n'est pas à exclure on pourrait dire que les symptômes et les maladies c'est l'endroit où il y a une dissociation voilà c'est tout ce qu'on peut dire après ça s'agence dans la végue de chacun de manière mystérieuse presque alors je savais bien que ça allait arriver cette question Afida tu nous dis peut-être nous donner une définition de la magie hier tu évoquais le pardon je ne sais pas comment je ne saisis pas comment merci je vais me faire des amis pour moi c'était oui tu as proposé une correction entre la magie et le miracle et on voit bien que la magie c'est faire appel à une dimension de l'astral manipulée positive ou négativement peu importe magie blanche ou magie noire c'est ça c'est bon et alors que dans le miracle c'est la conscience qui est active la conscience de je suis qui vient au secours de la personne dans son petit moi si je puis dire dans son jeu tout simple le bon jeu très bien mais l'intervention de je suis fait surgir le miracle c'est l'homme divin qui est actif voilà c'est ça et ce n'est pas du tout une négociation avec des forces électromagnétiques qui seraient dans l'astral alors dans ce sens le pardon c'est un peu une forme magique auquel je recours c'est ça pour annuler disculper oui disculper mon action sur le moment ma faiblesse de conscience et puis il y a quand même une base aussi quand même très importante c'est que quand il y a nécessité de pardonner cela signifie qu'il y a identification d'une faute et donc la faute elle est régie par le code moral c'est à dire que pour que nous décidions qu'il y a faute il faut se référer à la morale qui est un des aspects du psychisme je rappelle que le psychisme a deux pôles très importants la morale d'une part et l'intelligence l'inventivité d'autre part et que donc la morale va nous dire ce qui est bien et ce qui est mal l'inventivité va nous permettre de créer des choses et donc pour qu'il y ait quelque chose à pardonner je sais que les tenants du pardon vont me dire que ce n'est pas vrai que ça veut dire autre chose que ce que ça dit mais pourtant le mot est dit ce qu'il dit c'est-à-dire forcément c'est corrélé à une histoire de faute et la faute elle est forcément quelque chose qui est lié à la morale et donc à la dualité et donc forcément tant qu'on reste dans cette idée de la dualité on reste dans les forces électromagnétiques dans les forces de l'astral donc c'est pour ça que j'ai parlé de ça le plus et le moins qui nous empêchent l'unité du je suis absolument absolument parce que pour je suis il n'y a pas de faute pour je suis il y a l'amour inconditionnel mais vraiment vraiment nous sommes pétrés par la religion judéo-chrétienne qui a installé le mot péché parce que dans le discours j'aurais d'origine du Christ ce mot-là péché n'existait pas c'est une tranche transposition du grec en latin de l'araméa en latin et grec et donc oui le péché on pourrait dire c'est une cible qui n'est pas atteinte c'est l'unité qui n'est pas vécue on pourrait dire ça oui mais regardons comment le mot péché introduit une conscience morale extérieure de l'église d'une autorité supérieure qui n'est pas nous c'est un déficit de conscience de nous-mêmes c'est ça c'est ça et donc c'est pour ça que là il y a vraiment lieu de se sortir de ça et c'est passer de la morale à l'amour qui est vraiment le niveau unifié des choses qui n'est plus dans la polarisation des choses ok bon peut-être qu'on peut en rester là que tu en penses oui oui c'est bien merci parce que tout ça c'est la suite d'hier que j'ai trouvé formidable ça m'a ouvert des espaces à travailler je pense que c'est un sujet sur lequel nous allons revenir de temps en temps parce que c'est tellement important pour l'humanité toute entière il y a vraiment là qu'il faut rapatrier toutes les parts de nous parce qu'il y a un vrai patron un maître de maison qui est maintenant capable de gérer toutes les pièces de la maison tous les placards il faut faire un moment de silence pour faire l'ouverture à la conscience collective de l'humanité on va faire ça maintenant parce que ce que nous faisons comme travail là c'est un ensemencement à disposition d'une conscience collective qui nous dépasse oui c'est toujours trop court c'est déjà la fin nous dit-on il y a toujours une fin quand même mais c'est repris plus tard oui on va on se revoit Didier et moi on va reparler de tout ça parce que c'est un vrai vrai sujet je n'avais pas imaginé à quel point ça allait nous emmener loin alors on y va tu nous guides dans notre instant de silence on le guide ensemble voilà c'est avoir la conscience de cette maison avec ses différents espaces dont certains ont été comme abandonnés négligés et avec cette ouverture sincère pour faire appel à je suis qu'il vienne nous donner sa conscience sa persistance et sa force illuminante grâce à la présence je suis avec je nous avons la puissance nécessaire pour ouvrir tous les placards et regarder sans jugement ce que nous avons stocké dans le corps ce que nous avons confié à notre corps qui lui est tout amour et qui a dit oui il est tout amour il a dit oui et ce même amour je suis rempli je pour libérer ce qui a été stocké et nous pouvons faire face faire face vaillamment et nous pouvons offrir ce courage la conscience de notre puissance à l'humanité tout entière et nous pouvons même libérer de cette manière tous les êtres qui sont au pouvoir dans les milieux politiques les milieux de la finance tous ceux qui dirigent le monde et qui sont les premiers concernés par ces phénomènes de dissociation ce qui explique les comportements de psychopathes que nous pouvons observer parfois parce que tout comme nous ils sont de la même substance amour que nous-mêmes voilà merci 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 à vous tous à toi aussi Marie-Eldine merci à vous tous aussi effectivement et puis nous allons vraiment je vais continuer à étudier le sujet par de multiples manières il y a je pense des expériences qui seront à partager et qui vont venir nous éclairer sur l'étendue de ce qui peut être conquis reconquis par nous-mêmes parce que c'est vraiment reconquérir notre puissance passe par cette énergie qui est stockée là c'est ça revenir le roi le maître de la maison exactement et merci pour votre enthousiasme vous êtes 553 c'est formidable quand même formidable merci beaucoup et merci de votre écoute attentive de votre implication et voilà Martine j'aime bien que tu dises ça Martine pour je suis il n'y a pas de faute juste l'amour inconditionnel et quelque chose s'ouvre en moi un sourire apparaît sur mon visage absolument je suis M et sans aucune condition il ne juge absolument pas ce que la créature dont il est l'auteur et dans laquelle il est présent totalement il ne juge rien il est amour et ça c'est juste formidable ok évasion du corps à la place de dissociation si on veut absolument allez-y trouvez vos mots mais voilà c'est là allez monsieur Tarte on arrête là oui c'est bon merci merci les amis à bientôt on sera là dans un mois à peu près peut-être un peu plus parce que on s'en va courir dans les dunes Didier et moi allez au revoir les amis m'éton 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 m'éton